... Bienvenue dans l'émission Nous la terre, Nous la mer nourrissez. Cette semaine-là, nous allons découvrir le métier d'apiculteur avec Michael Lafrance, direction Curpip. ... Alors, comme on dit les autres, nous rencontrent aujourd'hui Michael Lafrance, agriculteur, et aussi dans le domaine depuis très longtemps. Merci Michael qui est venu, donc invite-nous aujourd'hui dans votre atelier avant tout, parce que quand même l'émission est en trois phases, c'est-à-dire la fabrication d'une ruche et aussi une extraction qui nous va rencontrer. Quand nous avons une personne fait une extraction en compagnie de nos pompiers d'abeilles, tout un processus derrière ce travail d'apiculteur avec Michael Lafrance. Alors Michael, depuis combien de temps vous faites ce métier d'apiculteur? Donc, bientôt, ça peut faire 40 ans, depuis 80 B. Pour avoir une première commande qui me l'est, à l'époque, une de moi, c'est de faire une queen cage, une petite la case de la reine. Donc, la case de la reine qui m'a fait pour ça, c'est tellement satisfait. Là, je commence toujours à venir vers moi pour faire une carte, pour faire une caisse, parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui n'est pas capable de faire ça. Est-ce que vous avez déjà une notion d'être habitué d'arbre? Disons que moi, moi, je n'ai aucune notion et moi, je ne suis pas dans la forêt, je suis presque à la légère du bois, donc je suis presque dans la forêt, je veux dire, assez régulièrement. C'est un permettement, on dirait, il y a toujours un désir pour faire quelque chose et entrer à la nature. Donc, je suis un cours qui est donné à l'époque par le ministère de l'Agriculture. Donc, moi, j'ai saisi à l'écho et à l'époque, parce qu'il y a tellement de formation poussée comme on a un peu aujourd'hui, mais ça n'est pas parce qu'il donne moi une base de l'apiculture. Donc, après la formation, moi, je commence à tenir un camarade qui s'appelle Noël Bornet. Moi, avec lui, on commence à tenir nos premiers risques, on l'emmener et ça finirait ici. Regardez, les gens, on a toujours travaillé comme ça. Voilà, ici, là, je vais trouver comment on peut fabriquer une carte. Donc, on s'est monté une carte, tu attrapes une carte et comment nous avons, à l'intérieur, nous avons des fils qui nous pouvons réjouir. Nous pouvons réjouir des fils. Là, je vais montrer un peu comment on est. Là, on va mettre ce fil dans le cadre là, il est réjouir du fil là, on va trouver, le fil là est bien réjouir. C'est à partir du fil qui nous permet de mettre ce qu'on appelle Foundation Wax, la chier gaufrette. La chier gaufrette, là, une fois qu'ils nous mettent là, nous passons là, le soude, le fil là, là, il n'est pas tombé. Là, là, nous mettons le fil là. Et vous trouvez, il y a une base, c'est l'appelé Foundation Wax, parce que c'est une base pour les abeilles qui travaillent là, ça. Les abeilles qui travaillent dans sa base. Et là, on lève les abeilles à l'eau, et on lève les abeilles à l'eau, et on lève les abeilles à l'eau. Donc, quand nous mettons ça dans la race, c'est que les abeilles ont un côté. Les abeilles travaillent à l'autre et les abeilles beaucoup plus vite. Donc, de ces faits, ça augmente la production du miel. Mais Michael, donc on va dire, depuis 40 ans, nous avons la méthode d'insensé. Donc, toutes les méthodes d'insensé, comment on fait pour réadapter ? Disons, il y a une recherche qui continue au niveau de la agriculture, il y a une amélioration. Et d'ailleurs, la dernière amélioration que nous faisons au niveau de la race, nous faisons conjointement avec les docteurs Sukao du ministère de la agriculture, avec une équipe qui nous sort depuis Kenya, parce que nous avons un grand changement dans l'environnement. De plus en plus, il y a ce qu'on appelle de déforestation, un peu de déboisement partout, et en même temps, il y a moins de manger. Et longtemps, nous faisons travailler dans 12 cadres, là nous arrivons jusqu'à 10 cadres. Et avec la montée de la salaire aussi, nous arrivons à améliorer le risque quand nous mettons un plateau sous le risque, pour permettre un plateau avec une grille sous le risque, pour permettre à la colonie respirer pendant l'été. Et en même temps, cependant, dans l'évolution de la salaire, nous avons une maladie qui s'appelle la varroa. La varroa, c'est un parasite qui vient, qui attaque les abeilles. Donc, étant donné qu'il attaque les abeilles pour nous traiter, quand nous traiter l'eau, nous fondons longtemps ici en bois. Donc, quand nous traiter l'eau, il y a une possibilité d'y remonter. Donc, de ce fait, nous nous mettons une grille dans les fonds de la russe, nous nous mettons une grille dans les fonds de la russe, quand nous traiter la varroa, il tombe chez la grille, et en même temps, il tombe lors des plateaux. Lors des plateaux, soit nous passons un peu de l'huile, soit nous l'emportons avec une fourmi, il prend l'eau, il est allé. Alors, donc la varroa, c'est un parasite qui rentre dans la ruche, là? Qui rentre dans la ruche, et une fois qu'il est à l'intérieur, il vit à l'intérieur de la russe. Il consomme une grille avec une grille, c'est ça qu'on appelle une grille royale. Il consomme ça, et en même temps, sa femelle varroa, il prend dans la cellule. Il prend dans la cellule 1 ou 2, mais dans la cellule mâle, il prend 3 ou 4 grille à l'intérieur. Donc, ça a développé, et tant qu'à la colonie, pendant l'été, la colonie-là est bien forte, ça a affecté lui, parce qu'à la varroa, je n'utilise pas des nourritiers à l'intérieur. Mais à l'arrivée à l'hiver, il n'y a plus de l'arène diminuée sur la pente, il n'y a plus de beaucoup mangé, et là, il y a une varroa là, ce pic de l'abeille là, directement, ce absorbe, ce vendissant. Et là, comme ça, il nous fait beaucoup perdre la colonie. Le varroa, en 2014, il se fait détruire la colonie des abeilles dans la récession Ouvien-Noir. La section d'anthymologie avait éliminé 240 ruches d'abeilles, parce que le varroa avait envahi toutes les ruches. Comme vous le trouvez dans l'atelier, nous-mêmes fabriquons une ruche. Et là, c'est une ruche qui nous fait avec, comme on appelle ça, un paille ordinaire. Et nous faisons ce montage. Ça, c'est une partie du ruche qui nous appelle une couvain. Et donc, depuis longtemps, nous avons fait une amélioration de la ruche. À ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle une porte d'entrée, qui nous met dans la ruche. Et ensuite, des portes d'entrée, nous améliorez ici, comme on peut trouver une grille dans la hausse. Cette grille-là, nous l'utilisons surtout quand nous pouvons traiter une varroa, ou pendant l'été, nous l'enlèvons. Il permet à la ruche d'aérer au bas. Donc, c'est une place que nous l'emmenons pour une abeille, pour nous améliorer. Donc, cette partie-là, nous l'appelons un couvain. Et ce couvain-là, c'est là-dedans, qui nous prenons une frame. Là, nous avons une cadre qui peut monter à côté. Nous avons une cadre avec ce fil. Là, nous nous posons là-dedans. Nous servons ce qu'on appelle « Foundation Wax » aussi. Une fille lâchée aussi, qui nous met avec nous. Là-dedans, ça permet à une abeille de travailler beaucoup plus vite, et travailler droit à l'intérieur. Donc, là-dedans, nous posons le bancard, la chère à l'intérieur, avec tout ça. Là, comme ça, nous posons-y, tranquille. Et puis, quand nous nous finissons posé, nous le remplissons avec ce bancard, nous nous faisons créer ce propre espace. Là, ce qui nous fait, nous couvons-y. Nous couvons-y. Là-dedans, nous avons une abeille pour entrer sur l'outil, là-dedans. Là-dedans, nous avons une abeille pour entrer sur l'outil. Là-dedans, parce qu'aux maux russes, nous avons une laille, qui nous appelle « tête des maux » qui rentre à l'intérieur. Donc, quand nous nous mettons ça bien entraîne, nous pêchons sa tête des maux, là, rentre à l'intérieur. Et ça, bien entraîne ça aussi, polyvalent. Si demain, nous les transportons, nous russes, nous renversons-les, nous mettons-les comme ça. Là, nous fermons la colonie fermée. Banabeille n'a pas sorti. Et ensuite, quand nous transportons-les, c'est une colonie fort. Ce qu'il nous fait, nous retirons sa plateur-là aussi, parce que si c'est une colonie fort, vous pouvez avoir une belle température à l'intérieur. Si il y a du miel aussi, vous pouvez avoir suffoqué à l'intérieur. Donc, c'est fait, quand nous tirez sa plateur-là, nous prenons une grille en bas, ça grille là pour permettre l'aération. Donc, tout cela fait qu'ils ont dit qu'ils sont plus contrôlés, nous donnent plus beaucoup d'espace et plus d'air pour circuler. Alors, est-ce qu'une ruche, avec le temps, est sansé? Vous n'êtes pas tellement sansé, parce qu'il y a des risques qui ne font tout le temps faire faire rien. Nous avons des risques qui appellent l'Anstrop. Après, nous avons des risques qui appellent l'Anstrop. Après, nous avons un autre qui appellent l'Adam. Et l'Adam, c'est même qu'il y a deux scades. Il y a de moins en moins utilisé Maurice du fait qu'il y a de l'eau. Et deuxièmement, il y a suffisamment d'autres arbres, qui permettent d'une abeille remplir ces deux scades-là. Donc, de plus en plus, nous n'ont opté pour l'Anstrop. C'est dix scades. Il y a de l'eau, pareil, d'origine. Mais sauf, nous modifions ce parti sur, c'est-à-dire ce os, ce qu'on appelle ce os, dans lequel nous mettons ce bain du miel. Nous modifions. Dès qu'il est pareil, c'est-à-dire dix pouces, pareil comme le bas, nous modifions. Nous faisons 26 pouces et demi. Et ça, pour une raison, à cause de la peine de se nourriture. Et déjà, parce qu'il y a constaté aussi, quand il est assez profond, il amène plus beaucoup de miel de l'eau pour lever à la longue pour les apiculteurs. Donc, là, ici, nous vous présente certains russes qu'il nous commence à faire depuis 2017. D'ailleurs, depuis 2014, l'Australien finait trop dur ça. Et donc, c'est ça qu'on appelle le fameux russes à robinet. Flow hive. Donc là, nous faisons ce montage. Et l'avantage qu'il nous a avec ça, c'est qu'il nous amène. Nous nous amène du lit également. Nous nous mettons une fenêtre à l'intérieur. Nous nous mettons au moins six fenêtres. six fenêtres à l'intérieur. Comme on a la fenêtre, les câbles permettent de faire un suivi de la russes. Nous en avons trois en bas, trois là-haut. Mais sinon, nous avons l'autre partie qui nous peut monter également, qui nous appelle ce os. Ce os. Et là, comment vous pourrez marquer ? Ça, il faut pareil exactement. De moins une frame. Sauf ce frame différent. C'est un cadre plus différent. C'est un cadre plus différent. C'est ça qu'on appelle un frame en fibre, qui nous fait avec un truc, un plastique alimentaire, et qui n'est fait pour l'Australien. C'est qu'il nous fait, nous nous fait la russes ici complètement, et puis nous utilise la frame là, qui nous met à l'intérieur de la russes. Donc là, nous pouvons couler ce lit, tranquillement à l'intérieur de la russes. Là, nous pouvons rentrer à l'intérieur de la russes. Là, c'est ce parti devant. Et ce parti des liens, nous pouvons y aller, parce que ça nous permet nous, nous permet nous de trouver comment nous tirez du miel à la russes. de l'intérieur. Là, c'est ce cadre pour l'intérieur. Et l'avantage que nous prenons avec ce florage là, c'est que c'est le dernier avancement qu'on fait à travers le monde, qui est l'Australien, pour aider nous, sans qu'il nous puisse faire des efforts pour nous tirer du miel. Comme on a constaté, là, nous avons quatre dedans. Et donc, quand il est rempli avec du miel, il nous suffit qu'il nous tire, nous tire ça, nous mette un tigre là-dedans avec le miel. Le tigre là, il faut tenir là comme ça. Et donc, ce qu'il nous fait, en haut, nous avons un petit bouchon. Pour nous tirer du miel, nous prenons les verins et nous mettez à l'intérieur. Quand il faut remplir avec du miel, nous pouvons finir tout du miel là. Et nous, même tout, il y a une abeille aussi, il peut travailler à l'intérieur. Nous, même tout, il y a une abeille, il peut travailler à l'intérieur. Ça russes là. Là, nous, ce qu'il nous fait, nous prenons une tigre, nous mette là. Et quand nous, du miel fin paré, nous trouvons du miel fin paré, il y a un petit bérin qu'il nous mette, il existe une bouse légèrement. Quand nous bouse légèrement, il y a une friction là-dedans, il permet à ce miel de couler. Donc là, je soulève légèrement. Quand je soulève l'extérieur, il y a une petite vibration dans les cadres. Et cette petite vibration-là, il est presque insensible pour les abeilles. Ça ne se fait pas même ressenti. Quand nous bouse légèrement, il y a une friction là-dedans, il permet à ce miel-là de couler. Quand le miel-là de couler, il faut passer, il faut descendre, il faut mettre en bas. Le miel-là sorti, il tombe dans le pot. Et c'est-à-dire, quand il sorti dans la rue, il tombe dans le pot. Le miel peut être consommé directement. Pas besoin de filtrer, pas besoin de faire. Ça, c'est la dernière technologie que l'Australie a développé. Donc, depuis 2017, on commence la commercialisation à la rue, ici Maurice. Il y a l'endroit qui le morse très bien, mais il y a l'endroit qui n'est pas tellement conseillé pour mettre la rue. Donc, il est là. Et la rue est terminée. Il peut terminer avec une poitrine. C'est une couverture. C'est une couverture. C'est une couverture un peu spéciale. C'est une couverture. Et ça, il y a des gens qui mettent ça dans le salon. Ils mettent ça dans le salon, avec une entrée, avec un tuyau vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils observent cette bonne abeille à l'intérieur. Il y a la ruche. Après la fabrication de banne ruche à Noël, découvert à présent comment faire une extraction d'une colonie. de Kerpip à Vacoa cette fois-ci, parce qu'il y a une sortie Kerpip nous voulons à Vacoa pour voir vraiment comment nous tire une colonie. Cela, chez M. Meyepa en compagnie de Michael Lafranche et également son fils Jean-Jacques. Alors, Michael nous dit, là, effectivement, une sortie Kerpip, vous nous expliquez un petit peu plus sur fabrication de banne ruche, une cône dessus, mais nous rendent vraiment là dans l'apiculture, qui nous rend dans le vif du sujet. Et qui nous peut venir faire chez M. Meyepa, Zodi Avacoa ? Zodi, nous avons une intervention qui nous peut faire. Cette intervention, elle consiste à enlever une colonie dans une boîte à compost. Nous pouvons enlever-la dedans. Nous pouvons mettre-la dans une bitrape. Et puis, à partir de la bitrape, nous pouvons emmener et nous pouvons mettre-la dans une ruche. Un applicataire, c'est un métier. C'est un peu comme un pompier ou peut-être, souvent, des fois, un pompier même ou la police a fait l'appel à nous pour intervenir. Souvent, des fois, nous avons des russes dans la nature qui nous agressent pour intervenir rapidement. Mais dans le cas de M. Meyepa, est-ce que c'est quelqu'un qui fait de l'apiculture ? Comment est-ce que ça nous passait ? M. Meyepa, je n'ai aucune notion de l'apiculture. Mais ce frère, qui est déjà qu'il a déjà qu'il a déjà des russes cellules. Donc, à ce moment-ci, il appelle à ce frère qui est dans une colonie qui est dans une boîte à compost. Et de ce fait, ce frère, il dit, M. Michael, il a une colonie qui est dans l'éveil et qui est dans une ruse. Quand il y a une colonie, il y a à peu près combien d'abeilles environ ? Donc, cela dépend. Avant d'être colonie, c'est un essaim. C'est un essaim qui sort quelque part il y a dans une autre ruse qui arrive. Et à ce moment-ci, ça essaie là. Le câble est venu avec 15, 10 ou peut-être 20 000 ou peut-être 30 000 ou peut-être la moitié de la ruse. Oui, la moitié de la ruse. Lorsqu'il s'agit, quand la reine-mère peut sortir, il prend presque la moitié de la colonie. Donc, à ce moment-ci, il y a 25 à 30 000 abeilles. Là, il vient, il est allé sortir sa première réaction, monte l'eau en orbe ou monte quelque part. Et en même temps, il y a un certain lieu pour faire la case. Donc, c'est un essaim qu'une vignine qui rentre dans la boîte en compost, qui commence à faire la colonie et il commence même à faire la peinture à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a chez M. Méli ? Pour une vignine ? On a trouvé un joli cadre et un bon jardin. Et puis, dans la boîte en compost, ils mettent toutes bonnes affaires comme la peau banane ou peut-être des grenadiers ou des papayes. Ça donne un odorgité qui attire toujours une bonne abeille dans les boîtes à compost. Alors, aussi, là, c'est l'abeille en elle-même. Comment fait la différence pour la reine ? La reine veut faire un apiculteur parce qu'une fois qu'il y a une toulée, tout le temps vous distinguez parmi les abeilles. Donc, à ce moment-ci, elle est légèrement plus longue. Parfois, il y a une choulaire marron ou parfois une choulaire orange et elle est très distinctive. Mais elle n'est pas évidente pour toulée parmi toutes ces bonnes abeilles. Mais du fait qu'on va intervenir, on va ramasser le maximum abeilles et c'est comme si c'était une aiguille dans une boîte de foin. C'est au dernier moment, après avoir ramassé toutes les foins, qu'on voit l'aiguille. Ah, ok ! Justement, donc, il y a aussi la deuxième génération qui peut emboître le pas. Donc, Jean-Jacques, votre fils qui est avec vous et qui donne nous coup de main aussi pour faire mal l'intervention. Oui, de temps à autre. D'accord. Depuis trois ans et demi avec moi, là, il y en a 14 ans. Donc, il n'a qu'une bonne expérience. Parfois, moi, je n'ai pas gagné le temps pour aller intervenir. C'est lui-même qui est allé, il y en a intervenir, il y récupère la colonie. OK. Soit la personne en question a acheté un russe avec nous, il y mette la colonie dedans. Soit il n'y a pas les gardes-là sur la cour pour en colonie aller, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses que les abeilles piquent. C'est vrai que les abeilles piquent bien, mais si, par contre, si nous allions dans un coin, nous posions dans un coin tranquille, ou un initié à la piquetière, vous trouvez qu'il n'est pas aussi méchant que ça. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui disent, c'est humain qui agit comme ça, je mets un bâton, je mets un fusil, je trouve... Parce que dès que je trouve un russe dans la nature, je n'ai pas la salive dans la bouse, je prends un bâton depuis de loin. Mais comment nous mettre un bâton dans un russe, c'est une agression qu'il nous peut faire. Cette agression-là, tout de suite, les premiers abeilles qui sortent dans la colonie, qui viennent, les piquent. Toutes les abeilles font sur le haut. Ils ont fini, ils mettent un EDA pour attirer à nos camarades. Toutes les abeilles font sur le haut. C'est l'approche qui est important. Justement, explique-nous l'approche, comment faire. Nous avons besoin d'apiculteurs pour attirer une ruche, mais qu'il y a une technique à utiliser? Donc, l'abeille, c'est un insecte pas nuisible à l'homme. Il est bien calme, il est bien tranquille. Tout le temps, il travaille en permanence. Il travaille en permanence, il n'est pas fatigué personne. Il n'est pas fatigué personne. Il n'est pas fatigué personne. C'est l'élément qui le perd. Il perd du fait. Donc, avant de le faire, il n'est pas fatigué. C'est pour cette raison que l'apiculteur servit ce qu'on appelle un enfimoire. C'est un enfimoire. Quand on enfime le, étant donné qu'il est fatigué, il n'est pas fatigué. Il a une réaction tout de suite. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Il rentre à l'intérieur de cette colonie. Il commence à absorber du miel. Il garde bien avec du miel. Il n'est pas intéressé à nous. Il est prépare pour aller. C'est à ce moment-ci qu'il a difficulté de mettre la main dans la pâte, de faire toute bonne manipulation possible. Il faut transférer une colonie, de couper, de tirer, de prendre, de mettre dans l'autorice, ce qu'il peut faire après avec sa colonie. Et le pain en elle-même, de tirer en premier, comment ça fait ? Il dépend. Il dépend. Parce que souvent, des fois, le pain est couvert avec abeille nette complètement. Donc, à ce moment-ci, c'est qu'il nous a besoin de faire. Quand nous nous mettons la fumée, l'abeille n'est pas senti qu'il n'est pas pour une réaction négative. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour accepter qu'il nous mette la main. Là, nous commençons à récupérer l'abeille avec nous la main. Nous mettons d'autres, comme on appelle ça, soit dans l'autorice complètement, soit nous mettons elle dans une bitrape. Une bitrape, c'est une boîte qu'il nous fait. Là, nous mettons l'abeille là-dedans. Là, au fait, il nous mette l'abeille là-dedans. Là, nous commençons dans l'autorice. Ah, d'accord. Une intervention comme ça dure combien de temps? Ça dépend de quelle situation il était. Là, c'est une colonie qui nous peut intervenir. C'est une colonie qui fait que vini. Donc, il y a à peu près une semaine à peine. Donc, il n'est pas pour perdre le temps, d'autant plus qu'il y a une place assez aisée, dans une boîte à compost. Il suffit qu'il nous enlève la couverture, nous renversez et nous canalisez dans la boîte. Les câbles, 5 ou 6 jours, 7 minutes, mais parfois, nous avons une intervention qui dit à peu près 2 étangs, 3 étangs pour qu'elle retient un essai net dans la nature. Pourquoi ça? Il n'a dit autant? Parce que l'île-là, depuis très longtemps, l'île-là est bien établie. L'île-là arrive à peu près 50 000 à 60 000, 50 000 à 55 000 abeilles dans la roue. Donc, l'île-là remplit la roue complètement. Là, il y a une délicate du fait qu'il y a du miel. Donc, au fait, j'ai un objet qui coupe le pain du miel, tiré, et en même temps, ramasse le abeille. Mais ce qui fait que là, il y a du miel dans le pain, là? Non, là, il est nouveau, là. Là, il est nouveau. Par contre, il y a un peu trop du miel dans un risque comme ça, il ne peut pas prendre du miel, mais par contre, la reine, il ne commence déjà pas. Il ne commence pas, il ne commence pas, il faut gagner une petite lave, il faut sortir, il faut la lave quand on finit de la lave. Donc, c'est un autre processus encore, ce qu'il veut dire? Oui, c'est un autre processus, là, quand on finit dans sa boîte à compost, on met sur le pain de côté, on ramasse toutes les abeilles. Là, nous pouvons prendre le pain, nous pouvons la tasser le bon cadre, comme si nous réaménage la colonie. Et peut-être dans ces cas-là, c'est une colonie sur le pain un peu frais. Là, nous pouvons intervenir dans un autre risque qui nous est là, nous tient un cadre ou des cadres de l'autre côté, côté de la pollen, du miel, nous mettons ça là-dedans, comme si nous donnaient tous les conforts possibles pour les rester. D'accord. Et qui va avoir une précaution justement à prendre quand on fait la colonie? Et donc, pour nous avoir dans la colonie, c'est d'abord, nous faisons une prothèse. Et équipée? Oui, et équipée, c'est-à-dire, d'un masque. Et nous faisons l'outil principal, c'est-à-dire l'enfimoire qui nous faut servir. Nous faisons un enfimoire qui nous n'allume plus pour servir. Et puis, il y a une bitrape, ou sinon, parfois aussi, nous avons pas direct, au lieu qu'ils mettent dans la bitrape, nous mettons direct dans la risse carrément. Nous faisons l'équipement principalement. Il y a trois types d'abeilles. Nous, il y a le worker bee. Le worker bee, il est très, très important parce que c'est l'île qui a un rôle de nectar dans les fleurs millifères, dans les pieds millifères, comme Campes, comme Eucalyptus, comme Lecce, etc. En même temps, je prends le nectar, je prends aussi le pollen qui aide à la pollinisation et la fertilisation des plantes. Mais le worker bee aussi, dans les vingt mille à soixante mille de worker bee, et il a un rôle très important dans le ventiler la rouge par les ailes. Et il est aidé dans l'évaporation du miel qui fait aller dans le sticky. Le deuxième espèce d'abeille, c'est le drone. Le drone, c'est le mâle, ce qui croise avec la reine pour que la reine pomme 10 f. La reine lui-même, la reine, comment nous connaissons la reine? Nous connaissons un insecte sur la tête, sur le thorax, sur l'abdomen. Et la reine lit dans ce thorax les peines à poils, les peines à noriées, les lisses. Et c'est ça qui nous capable de distinguer la reine avec les autres ruches. Alors, la reine lit dans les 1800 à 2019 par jour. Le mâle, la reine lit le mâle. Ça les représente comme une pince, absolument, nous mettons dans la pince, là-dedans, là-dedans. Et donc, on les prend en ligne pour mettre là-dedans, automatiquement, tout le bon abeille, là, tout sur. Vous avez d'ailleurs une opérance systématique de la boite. Donne-nous plus à l'émission. Alors, la production du miel à Maurice, il tourne dans le 25 tonnes. Le climat idéal pour un abeille, c'est quel climat? Normalement, les bon abeilles, ils font un bon climat assez chaud. Et c'est à tout dans l'environnement. À côté, il y a beaucoup de plantes milléphères. C'est la reine qui pointe partout, et c'est les autres qui font le travail? Oui, je devine toujours en étape. Cette première réaction commence à nettoyer les cellules dans lesquelles ils sont sortis. Et puis, il faut faire une mesure de grandir, les nettoyer, ils commencent à empiler les pollines dans les russes. Mais ici, à Kerpip, il y a partout qu'on est dans les russes qui sont dans les russes. Moi, je travaille plus beaucoup avec les abeilles locales parce que je suis plus résistant, je suis plus capable de comprendre les contextes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...